c'est incroyable General Enable Quick Play Open Queue il y a désormais et ça il l'avait annoncé une Open Queue de disponible dans la bêta dans la bêta Technical Beta PvP d'Overwatch 2 désormais vous n'êtes pas obligé de queue à un rôle précis vous pouvez queue de manière générale donc si vous avez envie de jouer des tanks vous allez en Open Queue et tant pis si tout le monde joue tank au moins vous jouez votre perso vous apprenez et je vous le dis aujourd'hui je vais créer de la GOTS en Open Queue sur la bêta et je vais juste détruire la qualité de jeu non c'est pas de milliers de personnes t'as mis quoi dans ton cocktail à Dylan beaucoup de rhum non mais par contre c'est vrai on va tenter des Brigitte Reinhardt Orissa parce qu'Orissa maintenant c'est fort en GOTS Moira Lucio pas de fun pour mes adversaires pas de fun même pour moi c'est ça il n'y a pas aucun d'ailleurs il n'y a pas une réduction générale des îles sur des îles j'aime bien le bug fix pour Wrecking Ball fix the bug where Wrecking Ball could crash other players c'est genre c'est vrai qu'il y avait ça imagine Amon qui déboule chez toi et qui détruit ton pc genre tu arrêtes de jouer maintenant bon on va descendre plus bas que les bug fix je pense parce qu'il nous intéresse c'est l'équilibrage c'est que des bug fix c'est bug fix bug fix est-ce qu'il y a un bug fix qui rend Moira par insupportable à jouer contre peut-être peut-être non je crois pas qu'elle est dans la liste la one shot on pouvait rester indéfiniment sur le dessus du train ou du moi je glissais tout le temps j'ai essayé je glissais non stop so you won à ce jour au final qu'elle était un peu aux FTR j'ai l'impression bah en fait elle a été elle est sortie les gens étaient en mode ah le slide c'est rigolo allez on va je solde c'était vraiment c'est un peu ce qui s'est passé c'est à dire que le skill cap est beaucoup plus haut pour Sojourn que pour Soldier et les gens étaient en mode bah en fait on va juste jouer Soldier c'est plus fort attends attends mais la régie qui croit qu'on a lu le patch là on a rien lu là chill 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 donc les clics droits le railgun qui est compliqué plus facile de toucher en effet le railgun half fire projectile we've increased from ok donc on touche plus facilement sur les ultis ça va être infâme tu prends tout en réalité pour avoir un petit peu joué railgun c'était je trouvais pas ça excessivement petit à toucher c'était pas facile mais get good après il l'avait dit il voulait faire en sorte que le perso soit broken il l'avait limite assumé clairement dans une discussion en mode on veut la voir en Overwatch League ah bon ouais ouais ils avaient dit c'est raté frérot c'est qu'elle est pétée et du coup on va la boost alors on la verra probablement pas ce soir mais la semaine prochaine probablement si elle est vraiment buff et que Soldier Runner donc ça c'est pas mal ça facilite ça diminue le kick up et ensuite Power Slide donc son slide qui diminue de 7 à 6 secondes donc elle va être encore plus mobile ça c'est pas mal aussi en vrai lui permettre de faire ces petits sauts horizontaux verticaux là ah c'est vrai que les personnages dégâts ont 10% de vitesse en plus ouais oui c'est pour ça que ça bouge plus vite j'avais oublié complètement ce buff général il y a eu des buff généraux bah oui il y a eu des buff généraux et passifs sur toutes les classes il me semble oui il y a buff de tank c'est qu'ils chargent moins d'ulti plus qu'ils se font moins que knockdown les heals du coup c'est les 15 points de vie toutes les secondes dès qu'ils sont en dehors des fights et les DPS il n'y a rien qui a touché le nombre de heals effectifs ou pas c'est à dire parce que j'ai l'impression que je heal moins généralement ou c'est peut-être qu'ils prennent plus de dégâts mais il y a un truc au niveau des heals où c'est beaucoup plus dur de tenir en vie des gens pendant un fight j'ai l'impression donc je sais pas s'il n'y a pas eu une réduction des heals généraux il y avait le drop of heal à un certain moment en discussion mais il me semble que ça a été abandonné parce que ça crée des gros problèmes des gros problèmes au niveau de bah justement tu healais et après au bout d'un moment t'avais l'impression il y en revient un temps que c'est trop frustrant un système comme ça oui oui clairement Soldier c'est intéressant ils ont changé son ulti on dirait alors oui ça j'avais vu j'avoue je me suis ça j'avais vu maintenant qu'est-ce qu'il se passe maintenant si tu utilises l'ulti de Soldier et que tu tires dans la tête donc en fait c'était pour pas genre te rappelles AKM qui a appuyé sur le bouton H24 parce que l'ulti servait à rien limite à l'époque bah en gros il est en mode bah maintenant tu vas pouvoir utiliser l'ulti et si tu continues à mettre des têtes toi avec ton viseur bah t'es sous ultime et tu te fais pas nerf tes tirs en gros t'es encore en train de mettre des têtes ce qui est normal en réalité d'accord oui c'est vrai que c'est bien comme changement mais par contre c'est abusé ça ça veut dire que tu continues de faire masse dégâts à longue portée non parce qu'avant ça l'a enlevé le fall off maintenant il est non longer removes damage il l'a enlevé ah donc ils le remettent je sais pas lire je sais pas lire je suis un abruti ok ok donc là il a un fall off comme tout c'est bien la mouvement de speed qui descend salut à tous bien sûr bah on a qu'à montrer le live et être ban non c'est pas grave t'inquiète je l'ai déjà fait plusieurs fois je me suis pas fait ban t'inquiète pas AD t'inquiète pas on risque rien AD le pauvre à la régie il a fait oh putain j'ai fait ban la chaîne j'ai entendu un pay bien grave oh merde c'est pas grave mon bro il est passé de 20 à 18 niveau dégâts sur son il est passé avant donc ça on diminue c'est bien ce changement il est très bien soldier qui risque d'être moins fort mais qui est qui va être moins fort mais plus skill based sur son ulti ouais non c'est bien c'est mérité ce qu'il a je vais juste intervenir parce que ceux qui ont un écran violet en utilisant le point d'exclamation live vous avez le point d'exclamation violet dans le chat qui vous permet de corriger ce problème voilà c'est bien fait et pour ceux qui n'ont pas encore ouvert le capsule vous avez le point d'exclamation full life qui est disponible et qui vous permet d'ouvrir une capsule et quand vous ouvrez une capsule vous soutenez la buvette donc faites le ouvrez votre capsule on est déjà plus de 400 cliquez cliquez va-t-on atteindre les il y a des trucs de ouf dedans 800 ce soir il y a 200 tokens dedans premier degré oui j'ai fait gagner 200 tokens tout à l'heure voilà dingue une bouteille de champagne dans celui-là putain merde ça change à chaque fois ça change à chaque fois très très légère parce qu'elle est vide évidemment let's go let's go donc on a été où soldier très bon son bras qu'est-ce qu'ils ont fait sur son bras sa movement speed est réduite quand elle est invisible c'est vrai que avant oui c'était rapide là j'ai peur c'était abusé là j'ai peur moi j'ai écrit roadhog j'ai très peur je te laisse l'interpréter le lire mais ça me fait peur nous virions roadhog underperformer non non c'est terminé on peut plus du tout c'est comme sur l'ulti sur l'ulti tu peux pas le stun en dehors de son ulti c'est ce que ça veut dire l'armée n'est plus automatiquement et tu dois presser le feu primaire pour utiliser l'ultimate tu peux utiliser les normales abilities durant l'ultimate sans cancelling l'ultimate tu peux te heal pendant que tu utilises ton ultime ? ouais en fait maintenant c'est juste ton arme elle est transformée et au lieu de faire coup de shotgun c'est juste en fait tu mitrailles quand tu veux comme Torbjorn qui utilise son coeur de magma qui lise tu lâches faut voir si c'est un nombre de balles ou si c'est un timer d'après ce qu'il dit c'est un timer moi j'ai peur dès que je vois des trucs un peu cool pour Rodog j'ai peur non mais en fait pour moi comment ça ? c'est quoi ton problème avec Rodog ? tu veux qu'on se tape ? moi j'ai vécu des méta Rodog c'est l'enfer c'est l'enfer parce que c'est le personnage le plus frustrant du monde il est génial Rodog t'es fou toi ? le hook qui fait comme ça arrête il fait tout ça alors là alors là monsieur j'ai des clips en pagaille à chaque fois mon fil de pêche il casse dès qu'il y a un mur j'ai l'impression que tu es biaisé non peut-être un petit peu si si il fait ça merci alors a priori il y a des supporters du Rodog dans le chat mais Rodog c'est bien arrête non mais les gens sont biaisés est-ce qu'on peut faire un sondage mais c'est un mec qui dit qu'il va faire de la goutte avec Orissa où tout le monde va s'emmerder qui dit que Rodog c'est pas marrant c'est bon là à un moment il faut jouer les amis j'en ai marre moi est-ce qu'on peut mettre s'il vous plaît dans le chat un sondage Rodog oui Rodog non c'est tout juste un sondage Rodog oui Rodog non tous les gens qui votent non you're dead to me vous regardez waouh la pression psychologique il y a des mecs qui sont en mode mais moi j'aime pas Rodog mais j'aime vraiment Alpha dead to me anyway le sondage est parti Rodog mesdames et messieurs Turbo Broken Broken ok la modération qui est biaisée la modération qui est biaisée ah là 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 non mais si vous préférez jouer de la viande avec Winston bah c'est votre choix les amis mais le fun je suis désolé il commence par R je suis désolé la modération est biaisée mais c'est ma modération du coup ça m'étonne pas et nous perdons AlphaCast Winston est-ce qu'on peut descendre sur Winston viande viande man alors d'ailleurs Winston vraiment l'attaque alternative la plus éclataxe du monde le clic droit est fabuleux non mais avant quand je l'ai vu j'étais en mode mais c'est quoi cette merde c'est vraiment en mode aaaah non mais c'est surtout que l'animation est nulle non mais l'animation est éclatée ça fait zéro dégâts ça met une heure à charger ça consomme la moitié de tes munitions c'est débile donc là ils ont réduit les munitions de 20 à 12 alors il faut savoir que comment elles s'utilisent déjà je confirme merci Ben comment elles sont censées s'utiliser les joueurs un peu de haut niveau qui jouent au scie de Winston en fait charge jump et lâche quand ils sont au corps à corps pour être sûr de toucher c'est à dire que c'est un petit bonus de dégâts quand tu fais ton jump Winston t'arrives sur la backlane tu lâches ton clic droit tu lâches ton petit prout c'est gluttony en fait mais je trouve ça vraiment pour moi Winston c'est un perso qui est ape c'est genre vraiment c'est un singe oui non mais il est vraiment ape en termes de design du kit c'est genre qu'est-ce qu'il fait ton personnage il saute et il a un bouclier et il a un taser et genre vraiment c'est ça tu vois le perso oui littéralement ça pour moi le clic droit ils auraient pu trouver un truc plus intéressant en termes de mécanique je suis d'accord c'est trop dommage je suis d'accord genre il est sous-exploité bon le kit du perso genre une grosse patate tu vois genre bien monkey un peu de cc en plus la simple job ou des dégâts en onde il t'attrape par le col comme ça là ta 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 non mais tu sais avec ma rambi de façon à rambi il grabbe quelqu'un il l'entraîne avec lui ah c'est pas mal c'est pas mal ça tu sais il chope la baby dis va tu la tiens elle est juste elle est juste bloquée elle est juste bloquée mais elle est invulnérable elle est invulnérable c'est juste tu la traînes c'est la première shop d'overwatch et il y a ses parents qui arrivent tue le en vrai il y a trop de trucs à faire il y a un truc plus fun à faire que juste un petit c'est nul là actuellement le kit de roi je le trouve éclaté en plus il y a pas énormément de dégâts il me semble c'est quoi c'est 50 je sais même pas et c'est en vrai c'est vraiment juste un petit bonus de dégâts et j'ai vu quelques kills stylés dans les airs sur des phara eco mais c'est des clips tellement rares que ça devient des best of c'est pas un truc qui est vraiment viable c'est 50 chargés 50 full charge c'est le bash s'il te plaît de briques ça met une heure à charger en plus et la range est éclatée en plus c'est genre nul est-ce qu'on peut revoir le patch ? merci incroyable breaking ball knock back increase bye c'est rigolo oh la 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 oh la la il est contre le fun lui il veut pas c'est marrant ça mais moi je pense que j'ai ma réflexion de coach là je me dis tu vois alors toutes les compos qui avaient un peu de sens un peu statique qui avaient un peu de sens elles disparaissent ouais ouais c'est rigolo parce que le machin il arrive et il knock back tout c'est parfait le buff de la monde là je reconnais dans le chat qu'il va être content faut que je l'essaye je l'ai pas touché une seule fois depuis la beta d'Overwatch 2 forcément c'était plus dur quand il était ban du jeu mais même quand il était jouable je l'ai pas joué du coup avec ça ça a l'air marrant tu joues c'est Wii Sport c'est le bowling strike nice strike incroyable non ça a testé ça peut être rigolo Alpha il aime les persos de merde ça va là je vais me lever ça c'est les ultras de mon chat j'aime le fun mais pas pour les autres c'est ça t'aimes bien frustrer l'adversaire écoute main 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 sombra j'aime casser les couilles en vrai c'est vraiment ça t'aimes casser les couilles exactement pourquoi je m'entends aussi bien avec Eventis tu penses vous vous complétez on a différentes formes de maladies qu'on applique aux gens mais le même principe pour Eventis il vaudrait un Torbjorn qui est capable de voler le stuff des autres joueurs de voler le fun juste le fun tu enlèves le fun c'était le principe de son moi c'est vrai tu voles le fun de la personne en face incroyable mais vrai du coup après bon nous avons Zarya Zarya c'est important Kravitan Surge qui se fait nerf duration reduced from 4 to 3.5 seconds donc en gros c'est dur Zarya qui se fait nerf sont graves après l'ulti c'était pas la part du kit la plus forte après on peut en parler dans le sens où Zarya elle a besoin d'être efficace sans son ulti pour être utilisé mais c'est vrai qu'elle prend un nerf peut-être parce que trop joué en Overwatch League après c'est pas un peu ça joue globalement moins paquet en plus non ça joue moins paquet donc le grave était moins fort souvent c'était des solo graves donc j'avoue que le réduire bon ce que je me disais c'est un grave plus utilisé pour contrer des Genji ou des trucs comme ça maintenant une Zarya tu le gardes pour la Blade pour la Blade vu qu'il n'y a vraiment plus de réponses à la Blade d'ailleurs je pense que c'est une des meilleures réponses la mort ou alors un slip de pro là aïe 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 la réponse est pas canard bien sûr bien sûr Léo a vu bien sûr est-ce que je peux voir le patch oui voilà parfait Lucio ça ça m'intéresse Lucio Platine attends juste remonte deux secondes pour Zarya parce que j'aimerais voir la raison we observe the ultimate overperforming ok bon ça ne m'intéresse pas Lucio Lucio had incredible survivability oh oui non 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 mais ils ont enlevé le stack pourquoi est-ce que ils n'auraient pas juste dû enlever le stack du passif de heal et du heal ça n'aurait pas été plus simple que de faire ça parce que là en gros attends biotic launcher crossfade self-healing penalty increased donc en fait si il se heal lui-même beaucoup moins avec son propre heal c'est ça ouais mais il se heal quand même plus avec le passif il y aura une régène HP beaucoup plus forte en réalité c'est juste que c'est moins débile parce que c'est vrai que c'était intuable avant oui mais j'aimais bien non mais voilà les deux on était pas être pas être bon en fait Lucio il y a ce côté de tu vas pas tant faire chier les autres personnages ok ok non mais ton perso est mieux frérot ok on a compris t'es pas frustrant mais non non c'est pas ça que je veux dire mais il y a un côté tu t'amuses tu vois genre tu peux rouler partout tu survis t'es un microbe en fait t'es juste un parasite qui se balade et ça j'aime bien t'es Amon mais au niveau t'es sur le sol t'es sur les murs est-ce qu'on peut clip juste ce qu'il vient de dire le quoi j'ai le bête dans ma soundboard t'es un parasite et ça j'aime bien c'est pas mal en vrai c'est pas mal la suite du patch Baptiste C'est vrai qu'il était pas joué il était quasiment pas joué du coup là on va pouvoir je sais pas si ça suffira à le faire revenir je pense pas mais bon c'est un buff ça montre qu'ils ont compris que le personnage était pas assez fort dans l'état actuel du jeu Anna oh my girl il l'enerfe aïe 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 non alors ils ont up le biotic rifles ça j'apprécie par contre la biotic grenade on est passé de 4 à 3 secondes de durée en vrai c'est pas mal c'est bien ouais c'est un bon équilibrage et c'est un up à Raw Dog oui le fun revient mais pas pour l'équipe adverse mais d'ailleurs vous avez pas augmenté aussi le temps de sa sleep dart sur Overwatch 2 je crois c'est 15 secondes 12 ça fait mal ça ça fait mal ça faut pas le rater git good crab clairement ouais git good agrid je fais un support Harry c'est ça d'ailleurs il y a ML7 qui s'appelle sur Twitter ML7 support et comme les healers sont pas tellement fun à jouer en ce moment il a dit my name is ML7 support not ML7 healer parce qu'il passait son temps juste à soigner 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 et lui il a vraiment un peu pas aimé l'alpha dans le sens où lui il trouvait que les supports avaient pas de fun ils ont rien au sud spécifique ils ont pas encore été les voir non non mais ça devrait ça devrait se faire au fur et à mesure des semaines ou des mois il devrait y avoir un truc cool pour les supports qui prennent une dose soit plus de protection solo genre se démerder de manière plus utile sans avoir besoin d'un peeling H24 soit rajouter justement une habilité qui permette de de stopper un peu cette folie parce que c'est vrai que support et zen putain tu te fais sauter dessus t'es mort plus rapidement et plus sûrement qu'avant en fait ouais les supports là on a compris tu sais l'espèce de passif donc les gens sont en train de dire ok le support est fun il est fort mais est-ce qu'il est fun non c'est ça le truc c'est ça le truc c'est de rendre les supports fun qui va être un vrai challenge dans l'état actuel du jeu plus que fort parce que fort en final si tu joues bien avec tes habiletés tes ressources tu peux survivre et faire mal et attendez ils disent le nouveau passif de zen permet ça qu'est-ce que c'est que ça on y arrive justement zenyatta mon frère base shield increased donc plus résistant parce qu'il était trop par contre les gars si zen est fort l'overwatching ils vont avoir que ça genre zen les mecs en overwatching sont tellement forts sur zen mais qui fait du kung fu maintenant snap kick new passive alibi ah c'est passif increase quick melee de match by 50% oh le coup de babouche il fait du kung fu il fait du knockback non mais maintenant ces attaques de melee c'est ouïa il te défonce il te redouche avec les genji ils vont se faire exploser les raisins tu dive c'est tellement beau ça mais ça me réjouit si fort ils vont mettre des gros nutshots au genji non mais le spam le spam coup de babouche c'est comment en fait parce que là t'as du knockback ah oui j'avoue t'es en mode 50% de dégâts en plus putain zenyatta taekwendo les gars c'est magnifique Pascal Gentil c'est sur 45 de dégâts 45 de dégâts avec du knockback héro mec genji ça va être de la merde contre zen let's go enfin il va être en mode enfin il va être en mode sensei il va se prendre son pire kick mais oui surtout que là tu balances ton seul dash ton seul dash il se fait repousser par un coup de babouche et après t'es là t'as plus de dash et il t'enchaîne c'est trop dur c'est magnifique surtout que là il passe à 225 hp là on est d'accord ah non mais là zen il est allé à l'entraînement il est allé en Thaïlande faire un stage et là il revient il est en mode il est prêt c'est incroyable en réalité il va être super fun le nouveau zen ça va vraiment être en mode c'est efficace je t'attends c'est vrai c'est incroyable c'est incroyable je viens de tester à l'instant c'est insane ah ouais i know kung fu trop drôle oh la 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 pour le black screen il y a un lien pour le régler si c'est le violet screen c'est point d'exclamation violet dans le chat pousser les gens dans le vide oh mais oui les boucles de zen oh non putain j'ai essayé sparta il a le spartan kick dans le puits d'Ilios choose your world carefully game game j'en rêve j'en rêve de voir des gens tomber grâce au coup de bouche rien que ça ça va rendre le perso tellement plus fun et fort les boufs c'est marrant genre Orissa il va peut-être être trop fort le truc le plus marrant d'Orissa c'est le javelot qui fait tomber dans le vide et ton e qui tombe c'est marrant c'est marrant ouais c'est trop marrant ouais quand tu le fais mais là du coup ça va être trop marrant ça va être trop marrant il y a un lien vers patch note bah tu tapes patch note sur internet patch note overwatch c'est celui-là c'est le dernier c'est fou quoi c'est attention à qui tu bullies au collège quoi il arrive au lycée il est allé à la salle quoi exactement parce qu'il a 225 HP maintenant du coup il a 225 après il reste 175 d'armure il garde une hitbox vraiment bonjour tout chez moi il a une petite boule quoi mais c'est bien c'est bien parce que c'est vrai que ça fond David quand même les Zenyatta c'est peut-être trop bah on va voir mais je pense qu'à haut niveau c'est trop genre déjà de base en lisant ça je me dis les pros qui sont déjà un peu des reddits Zenyatta c'est à dire les mecs qui vont dans ta backline et qui t'oublient là ils auront pas peur Yo Hammer je suis beau Brigitte Brigitte Shield Bash Knockback Double ah mais ça va être ah oui c'est vrai qu'il y a eu un moment il y en avait deux non je sais plus il n'y a pas un moment où elle pouvait le faire deux fois non mais là c'est le Knockback c'est la repoussée ah pardon ok je sais pas lire au début du jeu Brigitte faisait huit bâches non mais il n'y avait pas un bail où elle pouvait faire deux bâches je ne me rappelle pas je ne joue plus au jeu on m'a invité juste pour les vues par respect on l'a invité par respect juste parce que parce que j'ai host quoi comme il est menteur comme il est menteur il casse le décor il ment quoi on m'a invité par rapport on m'a invité par rapport on m'a invité par rapport